On parle beaucoup de l'aspect sportif, mais l'ESTAQ est une entreprise qui emploie des gens et où des centres pourraient faire perdre à certaines personnes leur travail. Est-ce qu'entre joueurs vous en parlez ou vous essayez de ne pas penser à ça ? Parce que pour jouer en pensant à ça, c'est plus compliqué. Je ne sais pas, toi qui es au sein du vestiaire... C'est impossible de ne pas y penser. C'est impossible de ne pas y penser. On a aujourd'hui des personnes qui travaillent avec nous, qui travaillent pour nous, qui travaillent avec nous, qui potentiellement... Et je ne veux même pas ouvrir cette porte, parce que pour moi, on va sauver et tout rentrera dans l'ordre à la fin du match contre Annecy. Mais effectivement, tu ne peux pas nier l'existence du fait qu'il y ait peut-être des gens ici qui bossent comme des dératés, qui font tout pour nous mettre dans les meilleures conditions possibles et qui vont, de par nos performances ou non-performances, vont perdre leur boulot ou leur vie de famille vont changer. Mais que ce soit pour eux ou pour nous, parce qu'il ne faut pas le négliger. Une descente, ça influe sur tout le monde, que ce soit les salariés du club. Et j'en serai le premier peiné, mais encore une fois, je ne veux pas y penser. Mais sur nos carrières, sur nos vies de famille, sur tout en fait. Donc aujourd'hui, on est dans une mission, et ce n'est même pas un objectif, c'est ça, c'est le mot, c'est une mission. Et il faut que tout le monde fasse sa part du boulot. Et il faut que tout le monde fasse sa part du boulot, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada